Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon votre zone géographique. Je salue plus spécialement Ramon Banza Tahirou, notre correspondant de Goma, sans oublier Domain Savio Bucasa en Suisse et Christian Cabaslet-Ciamoubiaï en Belgique. Nous vous informons ce matin sur la réponse et les réactions du président de la République Fachi contre la coalition rebelle de Kornay Nanga. C'est selon deux médias du Congo RDC. Suivons. Le premier titre. RDC, Chissikedi prêt à en finir avec Kornay Nanga et Paul Kagame. Quelques heures après l'annonce de la création d'un mouvement rebelle par Kornay Nanga dénommé l'Alliance Feuve Congo ce vendredi 15 décembre à Nairobi au Kenya, Félix Chissikedi est sorti du silence pour mettre en garde le nouveau fiole de Paul Kagame en indiquant être prêt à tout pour détruire la nouvelle loge. Pour Félix Chissikedi, le temps n'est pas à l'aventure. Le président de la République indique prendre les dispositions nécessaires pour mettre hors d'état de nuire la nouvelle alliance destinée à décimer et vis humaines en RDC. Pour le gouvernement, cette aventure de mauvais goût ne passera jamais. Un voleur se rallie à Kagame pour nous agresser. S'ils cherchent la guerre, ils nous trouveront sur leur chemin à marteler le candidat. Félix Chissikedi reste prêt à faire sauter Paul Kagame qui joue le rôle de médiateur entre les groupes armés et les lobbies ennemis du Congo. Pour le régime Chissikedi, Kagame aura à fin qui correspond à ses actions sur le sol congolais. Actu RDC Dans le deuxième titre, Fachi traite Kornay Nanga d'un voeur qui s'est rallié à Paul Kagame. Suivons. Félix Chissikedi à Chikapa, un ancien président de la CENI, qui a détourné des fonds, s'est rallié à Kagame pour combattre notre pays. L'ancien président de la centrale électorale, Kornay Nanga, a coalisé avec le mouvement terroriste M23 pour former une plateforme politico-militaire appelée Alliance Fleuve Congo, dans le but de refonder l'État. Cette décision n'a pas laissé Félix Chissikedi indifférent. Lors d'un meeting tenu le vendredi 15 décembre 2023 à Chikapa, dans la province du Kazaï, dans le cadre de sa campagne électorat, le chef de l'État a mis en garde ceux qui cherchent à déstabiliser la République démocratique du Congo. Il a affirmé que la défense de l'intégrité territoriale est sa priorité. Il a réitéré sa détermination à préserver la paix et la sécurité du pays. Certains candidats des étrangers sont soutenus par Paul Kagame. Ils ne veulent pas que les Congolais vivent en paix. Un ancien président de la CENI, qui a détourné des fonds dans ce pays, s'est rallié à Kagame pour combattre nos relations. Ce complot contre la République ne se réalisera pas. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Si M. Kagame cherche la guerre contre nous, nous le combattrons. Cette fois-ci, je ne veux plus de conseils, a-t-il déclaré. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a dénoncé les manœuvres de certains acteurs politiques qui cherchent à semer le chaos pour accéder au pouvoir. Ces personnes ne voulaient pas que les élections soient organisées dans les délais. Elles cherchaient le dialogue pour partager le pouvoir et nous infiltraient, a-t-il futigé. F. Tshisekedi a ainsi réaffirmé son engagement à défendre le droit du peuple congolais de choisir ses dirigeants par le biais d'élections libres et transparentes. Il a rejeté toute tentative de manipulation de la situation politique du pays et a promis de protéger les intérêts de la nation. C'est pourquoi, le 20 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, je demande à chacun de se rendre aux urnes pour montrer à nos ennemis que le peuple se tient debout, uni. Ne dites pas que le numéro 20 a beaucoup de partisans. Non, chaque vote compte, j'insiste. J'ai fini. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada